bienvenue dans notre édition pleine d'infos sur n6 sport nouvelles hebdomadaires laine d'action en haute mer et dans l'ensemble de la planète bleue au théâtre à la barcelona world race l'équipe de la hugo boss subit un dématage au large de la côte brésilienne la transat classique s'approche des caraïbes martinique se prépare pour la fête et de dical chanel est à l'appel principal correspondant sébastien destrebo avec un spécial sur la treizième régate du royal engaoui international en malaisie et ensuite un tête à tête de lisbonne avec le sensationnel portugais francisco lufina avec un récit de son dernier défi de kitesurf extrême en plein milieu de l'océan atlantique il a seulement 16 ans mais le super talentueux hawaïen maïna maïda envoie un message clair en remportant cette saison le wsl pro de qualification à hainan en chine ainsi sport plongé dans l'action si la flotte de la barcelona world race se dirige vers le sud après avoir traversé l'équateur les dernières nouvelles étaient à la fois inattendue et très démoralisante rapport a été impitoyable sur imoca 60 hugo boss l'éco skipper alex thompson et pp ribes des mat au large de la côte brésilienne la semaine dernière le duo navigué au reaching dans des conditions modérées éliminant ainsi l'une des meilleures équipes classées de cette édition 2015 selon le rapport un incident au niveau du gréement a provoqué la chute de leurs mâts suite à une rupture au niveau de l'été par conséquent les voiles et le mât sont tombés vers l'arrière atterrissant sur la poupe du bateau et l'équipage de deux hommes a maintenant trouvé refuge à salvador de baya pour évaluer les dégâts et examiner minutieusement la cause technique d'un accident aussi banal comme prévu cheminée poujoula neutragéna égale et se sont au coude à coude et se sont démarqués du reste de la flotte en prenant la route à l'est à travers l'atlantique sud vers le cap de bonne espérance renault capture à la quatrième place est à la traque avec un écart de 400 mille nautiques de l'autre côté we are water one planet one ocean farmaton et spirit of hungary ont encore du mal à l'arrière de la flotte avec des écarts de 700 à 900 milles et voire plus plus de mise à jour de la bostolona world rights à suivre dans les prochaines éditions de n6 sport les magnifiques vieilles dames de la transat classique 2015 s'approche rapidement des caraïbes vers la tout dernière étape de leur traversée d'atlantique partant de lanzarote il canard il la flotte à affronter 3000 milles à une vitesse incroyable et va probablement atteindre la spectaculaire île de la martinique ce sera diffusé dans cette édition de n6 sport à l'air coelette 1931 bateau trois mâts conçu par william fiff aura sans doute franchi la ligne d'arrivée à fort de france en premier lieu l'arrivée en temps réel est à peu près assuré pour le plus grand bateau de la flotte 40 m 78 de longueur mais en tant qu'on pensait le classement officiel est toujours en question les plus petits yachts comme le 1971 amazon long de 22 m 50 et le 1924 adventures de 31 mètres ont également été conçu par fif et ils ont encore une belle chance pour la victoire en tant qu'on pense ça a été une aventure maritime exceptionnelle qui a de nouveau évoqué les véritables origines de la course au grand large voilà pourquoi l'équipe de nautical channel dirigé par le champion de kitesurf brunos roca est déjà sur les quais dans l'attente des premières arrivées et sera également prêt à couvrir un certain nombre d'événements exceptionnels programmés en martinique après la course notez le bien le 2 mars à 9 heures il y aura une première mondiale pour la panera et transat classique 2015 et ce sera sur nautical channel c'est la dernière fois le campagne de la santé le campagne de l'ancienco et les C5 kicks off with two races for all classes except the multi-hulls that have to race three times and the sports boat only once. In the sports boat and at the end of ten races, Sekia West takes home the winner's trophy. In the racing class, it comes as no surprise to anyone when Hoyer blasts across the finish line ahead of the Royal Malaysian Navi boat in both races, claiming the Prime Minister's Challengers Trophy. In IRC1, Foxy Lady 6 continues her winning streak with two firsts on the last day, giving her eight out of ten wins throughout and defending the title she won last year. Mata Hari's two second-place finishes gives her the top of her class due to her consistent performance throughout the week. Nina wins race nine and ten, making her the overall winner among the multi-holes. Lankawi is one of the best places to sail, and the regatta is very well organized with an outstanding closing ceremony. The kite surfer de l'extreme Francisco Lufina has de nouveau réussi son pari en realizant un autre incroyable défi en plein océan. Au large de Madeira, le détenteur du record du monde de longue distance 2013 avec 305 000 nautiques était très occupé en décembre. Il réalise une autre distance de 160 000 en seulement 12 heures. Contrairement à la précédente tentative, cette nouvelle aventure avec son kite odyssey a été effectuée en haute mer dans des conditions vraiment difficiles, affrontant des vagues de 4-6 mètres et des vents défavorables. NC Sport s'est mis en contact avec Francisco de sa base d'attache à Lisbonne, avec des images complètes de cette récente entreprise. L'interview complète de tous les moments forts sera dans la prochaine édition de Top Story, en première vision ce samedi à 17h uniquement sur Notical Channel. Voici un bref extrait. Ce qui me fait aller de l'avant quand je suis en mer, c'est moi, le kite, la planche et le bateau d'assistance qui me suit. C'est tout le travail que nous avons fait pour en arriver là. C'est comme dans un boulot normal ou un projet en dehors de l'eau. L'effort en soi, plus les gens que vous impliquez dans le projet, ça se transforme en volonté de persévérer, donc vous ne pouvez pas abandonner. Cette fois-ci, pour la première fois, le cerf-volant est tombé dans l'eau et je suis tombé trois fois. Donc j'étais vraiment fatigué. Sans compter les 50 ou 60 fois, je suis tombé de la planche et le cerf-volant tenait encore. Pour quatre fois, je me suis dit que je devrais arrêter parce que je n'en pouvais plus. Mais avec tout le travail accompli et l'équipe qui vous regarde, je me suis dit, non, il y a trop de personnes impliquées, je dois aller jusqu'au bout. Let's go, there's too much, too much people involved, too much work involved, too much hours spent, so I have to finish it. La championne du monde junior Maïna Maïda est décidément sur un excellent départ cette année après une autre victoire phénoménale au Hainan Pro en Chine. Le premier événement des qualifying series femmes de la nouvelle ligue mondiale surf WSL, anciennement connue sous le nom ASP. La talentueuse hawaïenne âgée de 16 ans a dépassé les 72 des meilleures surfeuses du monde. Elle s'en sort durant les manches finales en saisissant le titre grâce à un remarquable 9 contre la Nouvelle-Zélande. Page arabe, juste de 0,40 points à la traîne, capturant une seconde place. La troisième place d'honneur a été partagée entre l'Australienne Bronte McCauley avec un parfait 10 dans les quarts de finale et Chelsea-Tratch des Barbados battue dans les demi-finales par Maïna. Maïda a maintenant l'intention de devenir la plus jeune surfeuse championne du monde pour la saison 2016. Elle deviendra certainement une nouvelle force à ne pas se coudre estimer dans les grands objectifs attendus dans le WSL Tour. Et il y en a toujours plus sur NC Sports. Suivez la prochaine édition de Top Story pour une discussion en tête-à-tête avec le sensationnel kitesurfer Francisco Lufinia. Le détenteur du record de longue distance nous raconte tout sur son dernier kite odyssey dans l'ancien Atlantique et suit de très près le nouveau monde des sports nautiques en avant-première mondiale ce samedi à 17h uniquement sur Nautical Channel. Plongez dans l'action ! Sous-titrage ST' 501